Sur BFM Business Et on continue de parler ce matin de la bataille Apple-Samsung Bataille qui se joue aussi dans l'entreprise Et on en parle avec Gilles Brinsvig Vous êtes directeur général de Futur Télécom Bonjour M. Brinsvig Futur Télécom, donc filiale de SFR Vous êtes un opérateur télécom dédié au PME Vos clients ce sont les entreprises Oui ce sont les entreprises exclusivement A qui nous procurons de la téléphonie fixe mobile et internet Bon et un baromètre qui montre très clairement Alors je parlais de bataille Apple-Samsung Dans l'entreprise il n'y a pas photo Samsung a très largement remporté la bataille de l'entreprise Face à Blackberry et Apple Oui c'est une tendance qui est très très intéressante Depuis quelques mois maintenant Samsung est très très loin devant Apple Puisque c'est environ les deux tiers de nos ventes Auprès des entreprises qui sont réalisées par Samsung C'est complètement dingue là On voit, alors il y avait une information aussi Samsung qui cherche à fournir de plus en plus de téléphone Aux organismes fédéraux par exemple aux Etats-Unis Ils pourraient équiper le FBI Alors qu'historiquement c'est Blackberry Pour des questions de sécurité Toujours qui équipe le FBI Mais j'allais dire maintenant L'arbitrage n'est plus aussi évident qu'auparavant Y compris dans les entreprises et vos clients PME que vous fournissez Non et il faut dire que Samsung a énormément travaillé le marché de l'entreprise En procurant des systèmes beaucoup plus ouverts qu'Apple Et un ensemble d'applicatifs Qui permettent véritablement à l'entreprise de gagner en efficacité Donc ils sont très clairement dans leur stratégie même Dans la stratégie produit, la stratégie applicative Ils se sont tournés dès le départ, enfin dès la remontée en puissance vers l'entreprise Bien sûr, l'iPhone est un excellent produit Mais c'est un produit qui est très adapté au monde du particulier Et qui a plu naturellement dans l'entreprise Parce que les deux mondes inter-réagissent Mais au fond les entreprises se sont rendues compte que Avec les appareils Samsung et d'autres marques également Qui existent quand même Ils trouvaient finalement une meilleure réponse à leurs besoins Bon et c'est quoi justement, enfin sur quels critères se fait l'arbitrage Au détriment d'Apple j'ai envie de dire Alors vous dites Samsung, il y a aussi d'autres marques C'est quoi l'ouverture du système ? Qu'est-ce qui fait l'arbitrage là du côté de vos clients entreprises ? Oui alors on le sait, le monde Apple est un monde qui est très très bien organisé Mais également plutôt fermé Là où le monde Android Et Samsung n'est pas le seul à être à utiliser de l'Android Le monde Android est un monde qui est beaucoup plus ouvert Et dans lequel on peut venir installer et construire des applications Qui vont se connecter au monde de l'entreprise Beaucoup plus facilement que dans le monde Apple Bon et alors dans ce baromètre aussi Donc je le disais, vous prenez en compte tous les équipements Tous les devices numériques qui entrent dans l'entreprise aujourd'hui Bon les smartphones sont très largement représentés Mais bon j'allais dire, c'est pas franchement une surprise Ça fait déjà un moment qu'ils ont pénétré notre vie quotidienne Ce qui est peut-être intéressant à noter C'est la montée en puissance des tablettes aussi Qui là pour la première fois dans ce baromètre des terminaux mobiles préférés dans les entreprises On voit arriver les tablettes là Oui ça c'est une tendance qui est intéressante Qui n'est pas nouvelle Mais la tablette se démocratise Et devient un véritable outil de travail au même titre que le smartphone Et ça chez Futur Télécom c'est quelque chose qu'on a constaté Alors vous l'avez dit déjà avec la montée en puissance des smartphones Qui représente maintenant plus de la moitié des ventes Et derrière chaque smartphone il y a une connectivité avec le monde de l'entreprise Avec la messagerie, avec les dossiers de l'entreprise Et qui nécessite d'ailleurs un accompagnement Tout ça ne se fait pas tout seul Et c'est là quand même que l'opérateur a un rôle à jouer Pour permettre au client de tirer le maximum de son terminal Et sur les tablettes c'est quoi ? Je suis client PME, je choisis smartphone ou tablette pour mes employés Ou est-ce que c'est les deux ? Ou est-ce que c'est tablette ou PC ? Est-ce que c'est en remplacement d'un autre équipement ? Ou est-ce que ça vient en plus se greffer là justement Pour des questions de mobilité ou autre ? Alors c'est une excellente question Beaucoup d'entreprises se posent la question Mais peu on franchit le pas On va quand même trouver toujours un PC derrière chaque salarié On a du mal à se débarrasser du bon vieux PC Oui bien sûr, en revanche ce qui est intéressant C'est que maintenant on commence à avoir des offres couplées Entre le smartphone et la tablette par exemple Et d'ailleurs nous en proposons Qui permettent aux salariés de bénéficier des deux Éventuellement en partageant la même connexion Merci beaucoup Gilles Brinjvik d'avoir été avec nous Directeur général de Futur Télécom sur BFM Business Merci